Bien, bonjour chers élèves de seconde. Je reviens vers vous pour continuer la suite de ce cours sur l'affirmation du pouvoir royal et de la monarchie absolue en France. Et nous en avons fini avec le grand A qui a vu l'affirmation d'un État moderne, notamment dans le grand A où on avait travaillé sur le rôle de plus en plus centralisateur de l'État avec l'édit de Villers-Cotteret. Dans le grand B, on avait travaillé sur Colbert et la politique mercantiliste pour enrichir le royaume de France et renforcer le royaume de France. Et enfin, dans le grand C, nous avons vu que les rois utilisaient fréquemment la guerre, les guerres étaient omniprésentes pour agrandir le royaume, mais que ces guerres, par contre, avaient rendu leurs souverains, notamment Louis XIV, forts, impopulaires sur la fin de leur règne et surtout avaient creusé le déficit de la France. Donc autant dans le grand 1, nous avons vu que l'État s'était transformé, s'était modernisé, mais dans le grand 2, nous allons voir que c'est un État qui doit cependant composer avec une société de tradition qui est encore forte, et notamment ces traditions concernent la religion. C'est pour ça qu'en grand A, nous allons nous intéresser à la tolérance religieuse, l'apparence d'un compromis. Donc ça fera l'objet de la séance 4, et comme d'habitude, vous aviez des activités à faire à l'aide d'un panel de documents, vous pouvez voir la correction sur une autre vidéo, la correction de la séance 4. Par contre, nous ici, nous allons continuer le cours. Alors depuis 1562 jusqu'à 1598, et la promulgation de l'édit de Nantes, eh bien il y a eu de nombreuses guerres civiles en France qui ont ravagé le royaume, il y en a eu huit au total, qui ont opposé les catholiques à ceux qui défendent la nouvelle religion qui est apparue, vous savez, depuis les 95 thèses de Martin Luther en 1517, affichée sur son église de Wittenberg, jusqu'à ce que les courants protestants se développent en Europe, et ces protestants étaient devenus de plus en plus nombreux en France. Or, le royaume de France était un royaume à très grande majorité catholique, ce qui fait qu'il y a eu de fortes oppositions qui se sont même transformées en de véritables guerres civiles, puisqu'elles opposaient catholiques français à protestants français, et donc ces guerres civiles ravageaient le royaume, et contribuaient aussi à affaiblir le pouvoir des rois. Donc les rois, eux, sont catholiques, la France est considérée, le royaume de France, comme la fille aînée de l'Église, donc les rois sont même des représentants de Dieu sur terre, donc vous pouvez comprendre qu'il leur est très important pour eux de défendre la religion catholique, mais ils se rendent compte petit à petit que ces réformés, puisque ce sont un des surnoms qu'on donnait aux protestants, ils sont très nombreux, on les appelait aussi les Huguenots, ces réformés sont très nombreux, donc les rois catholiques sont conscients de l'impossibilité de tous les éradiquer. Ça aurait été leur objectif premier, c'est-à-dire de faire de la France un royaume dans lequel il n'y a qu'une religion, mais ils se rendent compte que finalement c'est un peu mission impossible. Donc puisqu'on ne peut pas éradiquer le protestantisme, il faut peut-être essayer de faire la paix avec lui et essayer également d'être davantage tolérant au point de vue religieux. Alors le problème, c'est que les rois vont tenter d'imposer des édits de paix permettant aux protestants d'exercer leur religion, mais ce sont souvent des édits dans des conditions très très restrictives et que les protestants ont du mal à accepter, ce qui veut dire que très rapidement les conflits reprennent. Donc ces rois ont du mal aussi à pouvoir désarmer les adversaires, des deux camps d'ailleurs, que ce soit les catholiques ou les protestants, et souvent ces adversaires ont pour chef des nobles très importants, parfois des très proches de la famille royale, ce qui fait que comme ils n'arrivent pas à les désarmer, les conflits perdurent, et comme les rois ont du mal à incarner fortement l'État, ces conflits, je vous dis, perdurent, et les rois échouent à pouvoir imposer leurs décisions. Alors, un événement va être très important et à marquer un peu l'histoire de ces luttes entre protestants et catholiques, ça va être le massacre de la Saint-Barthélemy qui va avoir lieu le 24 août 1572. Ce jour-là, donc la Saint-Barthélemy, c'est la fête qui a lieu tous les 24 août, sur le calendrier chrétien, ce jour-là, des chefs protestants se rendent à Paris sous l'invitation du roi et croyant surtout qu'ils ne risquaient rien. et en fait, les principaux chefs, dont l'amiral Colligny, qui était un protestant, vont se faire assassiner sous ordre plus ou moins du roi et de sa mère Catherine de Médicis. Et le roi va assumer ce massacre, ce qui fait que comme il prend position en tant qu'arbitre, finalement, dans ce conflit, et que, alors que c'est le roi de tous les Français, c'est le roi de France, il prend position en fait en faveur des catholiques, du coup, les protestants, dès lors, vont le considérer comme un tyran qu'il faut renverser. Et donc, pour cela, vous pouvez voir justement le tableau, un tableau très célèbre de François Dubois qui est présent dans un musée de Suisse à Lausanne, et vous voyez justement le massacre de protestants à la Saint-Barthélemy. Donc, on voit des hommes en armes, on voit des hommes qui sont à terre, parfois qui ont la tête tranchée, avec un personnage qui brandit sa tête. Donc, vous voyez que ça a été extrêmement sanglant. On voit des femmes qui s'apprêtent à être transpercées du fil de l'épée. On voit des corps un peu partout. On voit ici l'amiral de Colligny qui va être jeté de sa fenêtre, d'où l'expression être défénestrées. Donc, voilà, Paris est rempli de plusieurs milliers de protestants qui se font massacrer. D'autres massacres ont lieu en province. Et dès lors, les tensions, vous imaginez, s'exacerbent. Et surtout, les protestants voient vraiment le roi de France comme un ennemi à leur religion. Alors, depuis que Charles IX a pris position pour les protestants, le roi de France est évidemment jugé comme quelqu'un de pro-catholique et donc d'hostile. Mais il va arriver également que des successeurs de Charles IX se voient aussi très mal vus par les catholiques. Ça va être le cas, par exemple, de Henri III, qui, lui, va être assassiné en 1589. Par un ligueur, c'est-à-dire un catholique fervent, parce que, justement, il va juger que le roi Henri III, lui, est plutôt trop favorable aux protestants, alors que le roi est catholique. Donc, vous voyez que le royaume, finalement, est au bord de l'implosion. Et à ce moment-là, l'héritier d'Henri III, puisqu'Henri III meurt, il n'a pas de fils, son héritier, c'est le roi de Navarre qui s'appelle Henri, Henri roi de Navarre, et que vous connaissez davantage, sous le nom d'Henri IV. Alors, Henri IV, qui est-il ? C'est un membre de la branche des Bourbons, donc de la même famille. Et le problème, c'est qu'au début, c'est ce roi de Navarre. Alors, la Navarre, c'est une région des Pyrénées qui correspond grosso modo à la région du Pays Basque, la région de Pau. Eh bien, ce roi de Navarre, il est protestant. Donc, pour pouvoir devenir roi de France, à l'époque, il n'est pas permis d'être protestant. Donc, il va accepter de se convertir en 1593, et il aurait prononcé la célèbre formule « Paris vaut bien une messe », sous-entendu « le trône, le roi de France vaut bien une messe, une messe de conversion ». Donc, il va se convertir au protestantisme, mais il va devoir quand même mener cinq ans de guerre pour pouvoir s'imposer véritablement à la tête du royaume de France, parce que les catholiques intégristes, les catholiques purs et durs, ceux qui font partie de ce qu'on appelle les ligues, ou la ligue, les ligueurs ont des doutes, si vous voulez, sur cette conversion, et ne veulent pas vraiment de cet Henri de Navarre, de ce futur Henri IV. Eh bien, il va malgré tout l'emporter, et arriver au pouvoir, en 1598, il va se rendre célèbre en promulguant un édit, ça va être l'édit de Nantes. Et comme vous pouvez le lire dans la biographie qui est présente sur le diaporama, avec son principal ministre, dont j'ai déjà parlé précédemment, qui s'appelle Sully, il va engager une œuvre de modernisation économique de la France. Mais cet Henri IV, lui aussi connaîtra un sort funeste, puisqu'en 1610, il va être assassiné par Ravaillac, Ravaillac qui était un illuminé catholique, qui, pareil, ne croyait pas en la conversion de ce roi, et ne voulait pas l'avoir d'un roi catholique, du moins, d'un roi d'origine protestante, à la tête du royaume. Alors, le tableau de gauche, qui est présent ici, peint par un anonyme, vous présente Henri IV, qui s'appuie sur la religion, la religion qui est personnifiée par cette femme, il s'appuie sur la religion pour donner la paix à la France, texte qu'il est en train d'écrire, il est en train donc de, ici, vous voyez qu'il tient de la main un rameau d'olivier, et ici, vous avez le personnage qui symbolise la France. Donc, Henri IV qui s'appuie sur la religion, qui donne la paix à la France. Et vous voyez qu'ici, la religion tient un document, ce document, c'est l'Église de Nantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce tableau ? Eh bien, qu'Henri IV réaffirme, entre guillemets, sa place de chef de la religion. Il confirme une chose, que la religion catholique est la religion officielle de la France. Mais, par contre, il met fin à 36 ans de guerre civile, à 8 guerres de religion, en offrant aux protestants un édit de tolérance. Donc, dans ce fameux édit de Nantes, il accorde donc la liberté de culte aux protestants, il leur accorde la possibilité d'offrir une éducation religieuse dans cette religion à leurs enfants. Il accorde aussi, ce qui est très important, l'égalité civile aux protestants, c'est-à-dire que les protestants ont le droit d'exercer n'importe quel métier, ils ne sont plus restreints en matière professionnelle, ils sont égaux devant la justice. Bref, tous les Français, quelle que soit leur croyance religieuse, deviennent égaux, sont égaux, mais évidemment, ils doivent tous obéir au roi et, pour Henri IV, la fidélité au roi doit être supérieure aux opinions religieuses. Ce que vous avez pu voir à travers l'étude des documents que vous aviez à faire dans cette activité 4. Donc, ce qui est important, c'est que cette tolérance religieuse accordée par Henri IV, si encore aujourd'hui, en 2020, on étudie l'édit de Nantes, c'est surtout pour comprendre que le fait d'être tolérant d'un point de vue religieux, ça permet de pacifier le royaume, qui est une forme d'acceptation, en fait, de ce qui ne peut pas être empêché, puisqu'on ne peut pas empêcher les protestants de vivre dans le royaume. On a deux façons de réagir. Soit on leur fait une guerre perpétuelle, mais qui risque d'appauvrir le royaume, d'empêcher le commerce de se développer, d'apporter de l'insécurité, ou bien soit on essaye de les tolérer, de leur accorder des droits, de vivre avec eux, pour tenter justement de renforcer ce royaume. Donc, finalement, ce tédit, il apparaît un peu comme un compromis, car malgré tout, les souverains vont tenter d'empêcher la diffusion de la religion prétendue réformée. Ça, c'est comme ça que les catholiques l'appellent. C'est important d'ailleurs, ce qualificatif. Les catholiques ne disent jamais la religion protestante ou la nouvelle religion. Non, parce que déjà, ça serait accepter et admettre cette religion. C'est pour ça qu'il appelle la religion prétendue réformée, parce que pour les catholiques, il n'y a qu'une religion, c'est le catholicisme, et les protestants sont considérés comme des hérétiques, des déviants du catholicisme, mais en aucun cas, les catholiques considèrent que c'est une nouvelle religion. Finalement, la politique d'Henri IV va être un demi-succès, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va finir assassiné. Et puis, les violences entre catholiques et protestants vont persister sous le règne de son successeur, son fils Louis XIII, jusqu'à finalement la paix d'Alès en 1729. Suite à cela, Richelieu, le principal ministre de Louis XIII, veut saper la résistance de tous les groupes qui sont susceptibles de menacer le pouvoir du roi. Donc, parmi eux, il y a les protestants, évidemment, puisque c'est une minorité, mais qui peut être contestataire, donc une forme de menace. Et donc, Richelieu va organiser la prise de la Rochelle. La Rochelle est une cité portuaire fortifiée, qui était l'une des principales places fortes des protestants. Les traités, comme l'a dit de Nantes, avaient accordé des places fortes, c'est-à-dire des cités fortifiées aux protestants pour qu'ils puissent éventuellement se défendre en cas de menace. La ville de la Rochelle est prise par les troupes royales et les protestants vont perdre petit à petit toutes les places fortes qui leur avaient été accordées par les dînes de Nantes, alors que les nobles, dans le même temps, qu'ils soient catholiques ou protestants, sont de plus en plus contraints de raser, du moins d'obéir au roi. Le roi les menaçant éventuellement, en cas de résistance, il leur fait une guerre, ils les soumettent de force, ces nobles, catholiques ou protestants, et puis s'ils ne veulent toujours pas se soumettre, le roi fait raser leur château, ce qui est une forme de soumission par la force. Donc vous voyez que le roi à la fois affirme sa domination religieuse, du moins ses idées religieuses, et en même temps réaffirme son pouvoir royal sur les nobles, quelle que soit la religion. Il ne fait pas de différence entre eux, qu'ils doivent lui obéir quitte à leur faire la guerre et à raser leur château.